Est-ce que vous avez des employés qui ont l'habitude d'envoyer leur courriel à 8 personnes dans le champ A, 12 en CC, ou des gens qui font des Répondent à tous avec des conversations interminables qui n'en finissent plus? Dans cette vidéo, je m'adresse principalement au département des ressources humaines, DO, VPRH, DRH ou la personne responsable des formations. Je vais vous expliquer qu'avec notre formation éthique et bonne pratique de rédaction de courriel, c'est possible de diminuer drastiquement la quantité des courriels échangés en communiquant plus efficacement. Je me présente, Joanne Lantagne, directrice des ventes. Chez Silbert, on est des créateurs d'efficacité. Notre mission? Vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps. Le courriel, c'est l'outil de communication le plus utilisé de nos jours. Les quantités de courriel échangés ne cessent d'augmenter et c'est pas prêt de diminuer. Selon une statistique de Microsoft, est-ce que vous saviez que les gens, en moyenne, consacrent 28 % de leur journée à lire et envoyer des courriels? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Silbert a conçu cette formation-là qui vise l'ensemble de vos employés. Et j'insiste sur l'ensemble de vos employés, parce que si vous considérez former juste un département ou juste une équipe, ces gens-là vont être rendus sur la coche, comme on dit, mais ça va avoir un impact sur tous les autres qui continuent d'avoir une mauvaise gestion de courriel. Pour vous aider à départager si vous avez une bonne éthique ou pas dans votre organisation, je vais vous donner des exemples. Comme premier exemple, vous avez un employé qui vous demande un congé spécial et vous savez que vous allez devoir refuser sa demande. Est-ce que vous allez y répondre par courriel, par téléphone, par texto ou en personne? Un autre exemple que je vois fréquemment, dans les organisations, il y a des employés qui ont vraiment une mauvaise habitude de mettre plein de personnes dans le champ A, 12 personnes dans le champ CC, juste pour se protéger. Ce n'est pas nécessaire. On rappelle à la base le champ A, la personne a une action à prendre. On va vraiment conscientiser les gens dans la formation sur l'importance de faire attention et de réfléchir avant d'envoyer un courriel, parce que les gens se plaignent qu'ils sont débordés de courriel. C'est souvent ces gens-là qui vont polluer les courriels de tout le monde. On va vraiment conscientiser les gens et on va faire passer le même message à tout le monde dans votre organisation. Quand on met par exemple deux personnes dans le champ A, Paul et Sophie, c'est clair dans mon message que Paul, je m'attends à ça et Sophie, je m'attends à ça. Ça, c'est super important. Ça, c'est le genre de choses qu'on va voir durant la formation. Une autre chose que je vois souvent, c'est les objets qui ne sont pas clairs. Les merci, bonjour, important, fini. On va vraiment dire à vos gens de faire attention à ça, l'importance d'un objet qui est clair. Voici un exemple que je vous apporte. Selon vous, lequel est le plus clair? Évidemment, c'est celui « Question concernant la facture 10-22 ». Je vous donne un autre exemple. Je vous laisse lire les titres. Souvent, les gens vont dire « Ah, bien là, je n'ai pas eu de réponse à mon courriel. » Oui, mais est-ce que tu l'as dit que c'était une réponse requise pour telle date? La personne a répondu « Non ». Bien, tu ne te donnes pas toutes les chances. C'est important d'avoir des objets qui sont clairs. S'il y a des dates, il y a des actions requises que la personne doit prendre, il faut que ce soit indiqué. Normalement, l'objet, on n'a même pas besoin d'ouvrir le courriel. On a déjà une bonne idée de ce qu'il y a dans le courriel. L'autre chose aussi que j'aimerais porter à votre attention, c'est que ce n'est pas un cours de français. Les gens qui font des fautes, ils vont continuer de faire des fautes. Par contre, avec les trucs, les astuces qu'on va leur enseigner, ils vont vraiment prendre conscience de l'importance de faire attention à comment rédiger leur courriel, à qui l'envoyer, comment s'assurer d'avoir des objets clairs et de mettre l'information importante du courriel dès le début. Durant la formation, on va remettre un document qui est un résumé de toutes les bonnes pratiques et éthiques au niveau de la rédaction de courriel. Donc, au niveau du département des ressources humaines, vous allez adorer ce document-là. Vous allez pouvoir même l'inclure dans vos politiques ou procédures internes pour que les gens puissent s'y référer par la suite. À partir de maintenant, deux options s'offrent à vous. Si vous êtes prêts à passer à l'action, je vous invite à communiquer avec notre équipe des ventes pour obtenir une soumission. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager avec quelques collègues ou gestionnaires pour alimenter votre réflexion sur cette éventuelle décision. En fait, ce n'est pas vrai. Vous avez une troisième option. Continuez de faire ce que vous faites présentement. Par contre, si dans un mois, vous avez toujours des difficultés au niveau de l'éthique, la gestion des courriels dans votre organisation, et que vous voulez régler le problème une fois pour tout, J'espère que vous allez repenser à cette vidéo-là et vous rappeler qu'on a une formation extraordinaire qui pourrait vraiment améliorer l'efficacité des courriels dans votre organisation. Au plaisir! Sous-titrage ST' 501